Je vous invite à aller chez Anne, à l'heure de la fin de l'année. C'est un espace de défaire. Des fois, c'est plus simple de commencer à défaire ce qu'il y a en place et à prendre les objets qui vous intéressent. Les habitants d'un même immeuble vivent à quelques centimètres les uns des autres. On perçoit le plus souvent que ces échos éclatés, ces bribes, ces débris, ces esquisses, ces amorces. Ces incidents ou accidents qui se déroulent dans ce que l'on appelle les parties communes. Ces petits bruits feutraient que le tapis de laine rouge passait et tout. Les habitants d'un même immeuble vivent à quelques centimètres les uns des autres. Une simple cloison les sépare. Ils se partagent les mêmes espaces répétés. Le long des étages, ils font les mêmes gestes en même temps. Ouvrir le robinet. Tirer la chasse d'eau. Allumer la lumière. Mettre la table. Quelques dizaines d'existences simultanées qui se répètent d'étage en étage. Est immeuble en immeuble et de rue. Habitation à loyer modéré, habitat collectif, un village sur plusieurs étages. La liberté de baquer d'un palier à l'autre, de retrouver ses camarades de classe en descendant quelques marches d'escalier. La liberté à portée de main. L'utopie fouriériste pour les ouvriers, mais sans jardin. Alors, moi j'ai écrit sur des anciennes résidences de Lormont. Et puis un petit peu inventé, notamment sur Darwin. Parce que j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait. Voilà, Charles Darwin. Et donc, parler un peu de son voyage. Et comme j'ai parlé un peu de certains meubles, j'ai, disons, meublé une immense pièce qui est en fait comme une véranda. Mais vraiment extraordinaire, toute vitrée avec des ogibles. Enfin, comme l'intérieur d'une église, mais vraiment transparente. Voilà, et après cet été, on a pu faire entendre ces textes avec Romain Jarry et Dominique Pichon. Et donc, Marie-Sophie et quelques habitantes qui étaient dans les ateliers d'écriture ont souhaité accompagner ces balades. Et donc, ont été présentes pour entendre leurs textes. Et ça, c'était vraiment agréable. Parce qu'on a eu de très belles journées. Et en musique, d'entendre nos textes lus, ça faisait beaucoup, beaucoup de bien. En fait, c'est ça. Il y a des fois, là, où il y a des artistes qui viennent, parce que l'appartement, il va bientôt être démoli. Et du coup, ils voulaient en savoir plus. Du coup, ils sont venus travailler dessus et tout. Et ils ont fait des ateliers. Là, on peut venir dessiner, des fois, on peut faire des activités, on peut faire des sorties. Et ils ont fait ça avant que l'appartement, il soit démoli. Toi, t'habites où ? Là. Il était parti brûler, éteindre le feu. Le problème, c'est qu'il avait rempli l'eau, mais il n'avait pas fait gaffe que le son était troué en dessous. Donc, arrivé là-bas, il n'y avait plus d'eau dans le seau. Alors ça, tout le temps, on s'en souvient. Papi qui court derrière, on l'appelle papi, parce que c'était le papi de mes nièces et neveux. Mais forcément, comme ils disaient, papi, c'est-à-dire papi qui courait avec son seau. Avant, c'est pas comme ça. Maintenant, il est propre. Il est plein des jours. Et le marché, il est réparé il y a neuf mois dans la réparation. Et maintenant, le marché, les profs, le quartier, les profs, le parking, les rires, l'école pour les voitures, il est construit. C'est pas comme 2014. Maintenant, ça change beaucoup. Oui, parce qu'elle a pris mon photo le mois de septembre. Elle est invitée pour aujourd'hui. D'accord. Mon photo. Ça, mon photo. Regarde. Ça. Ah, vous avez été pris en photo comme habitant du quartier, quoi. D'accord. Et du coup, vous êtes dans l'expo, quoi. C'est ma femme. Elle est avec le beau-frère. Elle est 35 ans ici. Et ma femme, elle a connu ce nom Parcours. Oui, oui, oui. Et elle m'a dit à ma femme, avant, c'est pas bon, maintenant, ça change. Ça change vraiment. Donc, en fait, on est deux associations réunies. Il y a le collectif Le Sénore du Monde qui assure plus la direction artistique. Et l'association C'est Carré, qui est vraiment en médiation, projet participatif. Et après, on a invité quatre artistes. Donc, Eric Gloss, qui est créateur de lumière. Aline Chambras, qui est créatrice sonore. Samuel Angellras, qui est architecte paysagiste. Et Claire Laffa, qui est photographe. Donc, on leur a fait la demande d'inventer une oeuvre avant démolition, qui sera visible depuis la façade. Les gens seront à l'extérieur et on aura une action sur la façade. Et voilà, le biais, c'est que pendant un an, que cette oeuvre soit nourrie de la rencontre avec les habitants. Donc, depuis janvier, toutes nos actions sont avec les habitants, un partage de pratiques artistiques. Et après, des temps de rencontre, les habitants, qui peuvent venir sur la construction de ce projet. Ah ouais, mais là, on est allé jusqu'au bout. Oh là là là. J'ai hâte qu'on le termine comme ça, après, qu'on va pouvoir le rire. Ouais. Voilà, on a bien avancé déjà. Mais c'est ça, c'est tout ça, le troisième. Oui, c'est ça. Et là, t'es en train de faire cette fenêtre, là. Oui, très bien, c'est vrai. On fait une maquette parce que le bâtiment qu'on met, il va être détruit au mois de mars. D'accord. Et on fait une exposition. D'accord, tu m'expliques comment vous faites ? On met du carton et on les a déchirés, on les a collés sur un maquette. Et ça, c'est la maquette de quoi ? Du troisième étage. C'est duquel ? C'est ça, c'est du troisième étage. Et les autres, là-bas, tu me les montres ? Il y a le premier, le deuxième, le premier et le deuxième. Et toi, t'habites ici ? Oui. Et t'habites à quel étage ? Au centi, au quatrième, au tout dernier. Au quatrième ? Oui. Donc, vous n'avez pas encore fait la maquette du quatrième ? Non. Allez, on a deux clés et le café arrive. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors là, on fabrique une maquette de l'immeuble, comme si on le voyait depuis l'extérieur. Non, de celui où on est. Et en fait, là, on a commencé à faire les étages. Donc là, on a les balcons. Enfin, il faudrait la tourner dans l'autre sens pour qu'on aille à les balcons. Et puis, parce qu'en fait, nous, on a besoin de ça avec trois autres personnes avec qui on travaille. Donc, ce immeuble va être totalement démoli en mars prochain. Et puis, on va faire comme un spectacle son et lumière sur cet immeuble avant qu'il soit démoli en mars. Et puis, on a écrit un scénario. On a écrit une histoire qu'on veut raconter sur cette façade. Avec du son, de la lumière, du végétal ou une scénographie, différents objets. Et puis, on va utiliser cette paquette qu'on construit avec les habitants pour faire des scénarios, en fait. Pour tester en vrai ce qu'on a écrit sur le papier. D'accord. Voilà. Donc là, c'est une projection ? Non, c'est des vraies plantes qui sont derrière un tissu qu'on appelle un tube qu'on avait tendu tout le long de l'étage, là. Et puis, on avait disposé, enfin, on avait choisi la disposition des pentes. Et puis, on avait testé des choses avec la lumière. Pour que ça crée une boucle comme ça de 45 minutes, puis il y avait du son. Puis, ça faisait comme des personnages, en fait. Derrière, souvent, on commence à t'éclairer. Ça faisait des textures assez intéressantes. Donc, c'est ça, maintenant, qu'on veut faire à l'échelle de l'entier de la façade. Avec une autre chose, pas que ça. Et en même temps, on a besoin de cette maquette pour travailler ça, en fait. Voilà. On se dit que ça peut être sympa aussi de travailler avec les habitants ou avec ces gens. Les tableaux ainsi que l'art, ça peut éventuellement rapprocher beaucoup de gens. C'est toujours embêtant de savoir qu'un bâtiment va être détruit. Je pense à celui-ci, aux gens qui y habitaient, aux gens qui ont eu des grandes familles. Ce sont des appartements de plus de 100 mètres carrés, comme celui-ci. Les gens qui sont voués à partir dans un autre lieu. Il y en a qui supportent, il y en a qui supportent moins bien. Ce n'est pas tombé sur moi. Ça aurait pu être les meubles en face où j'habite. En fait, j'ai eu peu de discussions avec ces gens qui sont partis. Il y en a qui ont la possibilité de partir vite, comme je vous dis. Ils restent encore deux ou trois familles. C'est toujours un malheur. Mais bon, c'est peut-être pour le bien aussi, pour la communauté, pour la ville de Sonon, de faire une expansion, de remettre tout ça, de remanier, de remettre au bout du jour tout ce qui est urbain, urbanisme. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Alors, en fait, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. On n'est pas vraiment enclin à tout savoir, tout ce qui est en train de se faire. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il va y avoir un axe qui va partir de l'école de musique et qui va traverser carrément ce bâtiment, vous et à la destruction, pour rejoindre le tram. Je pense que ça va passer à droite de cette école. Et à la place de ce bâtiment, il va y avoir un secours. Aller, les gâteaux. Fais attention de ne pas le mettre dans l'école. Quitte-moi. Nous sommes aussi dans le même cas. Nous sommes dans une résidence autonomie, la résidence autonomie de la ville de Lormeux, qui n'est pas très loin de la mairie. Et nous allons aussi avoir des bâtiments démolis pour la reconstruction. Et moi, je trouve très intéressante cette idée parce que ça sera quand même un souvenir du quartier, des gens qui habitaient ici. Et voilà, ça me donne une idée pour reposer nous. Parce que je trouve, si on trouvait une subvention pour avoir, pour faire un petit peu la même chose, ça serait super. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. En plus, ces photos sont magnifiques. J'aime beaucoup l'idée des chaises. Ça fait penser à des gens à l'extérieur qui sont assis dans un jardin, dans un parc. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je dis, c'est l'échange, surtout l'échange et les rencontres. Ça, c'est très mondial pour les habitants. Ça, c'est vraiment, c'est un trésor pour eux. Nous avons la chante. C'est une petite madame là-bas avec une autre qui est limite venue encreuter à la maison pour que je vienne. Donc, on a fini par venir avec mon petit. Et puis, on vient souvent quand il y a des animations, juste pour rendre visite aussi. Oui. Alors, c'est devenu des voisins. Voilà. De toute façon, on se voit d'un balcon à l'autre. Voilà. En fait, j'ai... De découvertes. Oui, la plupart du temps, c'était juste pour regarder. Oui, mais t'as fini par mettre la main à la pâte. Oui, juste de fou. Mais c'était plutôt intéressant. Donc, à fait, on a fait un truc. Je sais même pas comment ça s'appelle avec le plat. Le bar-relief. Voilà. Ça, c'était très bien, ça. Ça, c'était très intéressant. Bon, moi, je n'en ai pas fait. Mais c'était intéressant à l'heure. Donc, vous, vous habitez en face ? Oui, j'habite en face, oui. Bon, ils ne vont pas être à la rue, ces gens. Puisque Domofrance font sorte de dérologer ailleurs. Bon, c'est vrai que quand on est habitué à un quartier, un peu, pour s'en aller, c'est difficile. Oui, et puis, c'est beaucoup de vie dans les appartements. Les personnes qui étaient là avant nous, la famille, c'est une famille très, très nombreuse. Ils sont tous nés ici. Après, ils sont revenus. Ils ont vu ce qu'on avait pu faire artistiquement. Et c'est super que ça ait cette vie avant démolition. Mais c'est pas facile de partir. Je pense que ça faisait longtemps aussi qu'ils étaient là. Et puis, des appartements comme Leïssa au-dessus, il est magnifique, l'appartement. Il est entièrement carré. C'est ça. Les gens investissent. Enfin, c'est juste une location. Mais juste pour se sentir bien, ils investissent un peu d'argent dedans. Et puis, un jour, on leur demande de partir. Pour eux, c'est triste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501